Je vous dis, moi j'aime la vérité et je lutte pour la vérité. Donc, Fatuniel nous a dit qu'elle a avorté en 2015. Je vais vous faire écouter un autre témoignage. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Je vous ai dit, c'est tous les avortements que Fatuniel a fait. C'est ça qu'elle veut prendre comme preuve. Mettre ça sur elle, elle a dit, c'est l'Odalen Diallo. Mais elle ne sait pas qu'il y a des gens qui la connaissent, y compris des personnes de sa famille, ses amis, des connaissances, qui connaissent aussi son histoire, qui connaissent son passé, qui connaissent sa famille. Donc, il y a aussi des gens qui la connaissent et qui peuvent se témoigner. Parce qu'apparemment, Fatuniel a avorté entre 3-4 fois. C'est une femme qui court derrière des hommes qui ont d'argent. C'est une matérialiste. Ça, je vous dis, ce n'est pas pour rien qu'elle veut travailler avec des présidents, qu'elle est toujours derrière des présidents ou derrière des ministres. C'est une matérialiste. Tout simplement, on m'a beaucoup parlé de femmes matérialistes. Je n'ai pas voulu croire. Je t'ai focalisé à défendre les femmes, à défendre les femmes. Aujourd'hui, je peux comprendre les hommes. Oui, ça existe des femmes matérialistes. Je n'ai assez de voir des femmes humiliées des hommes pour détruire leur carrière. C'est hors de question. Tant que je suis en vie, je ne vais plus jamais accepter ça. Donc, ça existe des femmes matérialistes. Je ne vais plus jamais accepter ça. La vérité va sortir. Même si Fatunyele quitte la Guinée pour venir en Europe ici, il y aura tous les prévues. Il y aura des personnes en Europe ici qui vont se témoigner, des gens qui connaissent très bien Fatunyele et qui l'ont connue dans des moments d'avortement qu'elle a fait en Afrique là-bas. Fatunyele, elle nous a dit qu'elle a avorté en 2015. C'est ça qu'elle a été violée en 2015. Et qu'elle a avorté. Alors, j'ai un autre témoignage que oui, Fatunyele l'a bien avorté en 2015. Mais non pas d'Elajicele ou d'Alain Diallo. Mais bien d'un copain de son mari. Oui, un copain de son mari. Elle est tombée enceinte de lui en 2015. Apparemment, ça peut être la source des problèmes entre elle et son mari. Ok? Les problèmes qu'elle a eu entre elle et son mari, ça vient de là aussi. Qu'elle a bien avorté en 2015. Mais d'un copain de son mari. On va écouter l'audio. Vous êtes prêts à monter à mille personnes et partager. Donc, mes filles là-bas, nous avons avorté en 2015. Apparemment, il y a eu avorté en 2015. Il y a eu avorté en 2015. Il y a eu avorté en 2015. C'est ça qu'elle veut prendre comme preuve et donne. C'est pour cela qu'elle veut porter plainte à l'extérieur de notre Guinée. Elle veut porter plainte en dehors de la Guinée. Elle veut prendre les preuves de ces avortements en Guinée. Mettre ça sur Elajicele ou d'Alain. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des témoignages partout. Ça ne marchera pas en Europe ici. Ça, je vous dis, vous allez monter, vous allez partager, vous allez monter la vidéo. Vous allez monter. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous faire écouter l'audio. Bien avec l'audio, ce qui est le témoignage. Ce qui est le témoignage, ce qui est tout le décuh, c'est le dénonçant. Les dénonçants ne sont pas toutes les dénonçants. Je ne sais pas si elle peut sortir ou pas, mais partagez la vidéo. Je regarde les partages. Je veux que vous passiez l'information parce que c'est l'information la plus importante. Mais elle parle en pleurs, mais vous pouvez traduire après. Mais il faut dire la vérité. Elle déclare bien qu'elle a avorté en 2015. Elle a dit qu'elle a avorté en 2015. Donc c'est ses preuves qu'elle a avorté de l'enfant de copain de son mari. C'est ça qu'elle veut prendre aussi, mettre sur elle. Apparemment, elle a avorté au moins quatre fois. Voilà, au moins quatre fois. Apparemment, elle a avorté aussi pour un cadre RPG juste. Je ne sais pas si c'est en 2018. Il y a quelqu'un qui a noté ça aussi sur les commentaires. Faites votre enquête. Vous allez voir. Écoutez. Je regarde si vous avez partagé. Vous savez ? Vous savez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Il a dit qu'il n'y a pas de paix, qu'il aime son peuple. Vous devez comprendre une chose, le jour qu'il a voulu aller à Cancan, on a barré la route. Et qu'est-ce qu'il a dit ? On fait demi-tour parce qu'il ne voulait pas voir le sang couler. Entre les Guinéens. Il n'a jamais voulu une guerre civile dans ce pays. Il n'a jamais voulu que les Guinéens soient tués à cause de lui. Il n'a jamais voulu affronter Alpha Conde. Alors il est temps qu'on se réveille, nous le peuple de Guinée. Il est temps qu'on se réveille, qu'on marche derrière les hommes qui aiment la paix dans ce pays. Si nous voulons la paix, n'acceptons plus jamais qu'une femme détruise la carrière d'un homme politicien. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Je ne veux plus jamais que mes soeurs peulent détruire un homme politicien. Je ne veux plus jamais ça. Je n'ai trop entendu. Je n'ai trop entendu. Toujours une femme peule qui détruit la carrière d'un journaliste, d'un chanteur, d'un politicien. Je ne veux plus jamais ça. Que vous soyez utilisés par les adversaires, par les ennemis pour détruire la carrière d'un homme politicien. Partout où vous êtes, que ce soit en Europe ou pas, je ne vous défendrai jamais dans ça. Je ne veux plus jamais vous défendre sur les mensonges. Donc je vous dis, vous allez arrêter ou vous allez arrêter. Obligatoire, vous allez arrêter ça. C'est terminé. Allez travailler. Allez chercher du bon boulot. Allez travailler. Je ne veux plus jamais ça. 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 Ne soyez pas les hommes pour l'argent. Ne soyez pas des matérialistes. Travaillez durement pour réussir. C'est ça que beaucoup de femmes en Europe ici font. Elles travaillent durement pour réussir dans leur foyer. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Vous êtes toujours derrière les hommes riches en train de se prostituer. Toujours derrière les hommes politiciens, des ministres, des journalistes, des chanteurs. Pourquoi en train de vous vendre, en train de vous prostituer ? Nous les féministes, on ne va pas vous défendre dans les mensonges. C'est terminé. Allez vous marier avec des hommes pauvres qui vont vous aimer, qui vont vous respecter, qui vont avoir pitié de vous, qui vont vous aider à travailler. Allez, battez-vous. Battez-vous. Et travaillez durement pour vos foyers. Durement pour réussir. Stop. Je ne veux plus jamais qu'on utilise mes soeurs. Mes soeurs guinéennes. Non pas que les soeurs peuls. Mais mes soeurs guinéennes. Mes soeurs africaines. Je ne veux plus jamais qu'on vous utilise pour détruire la carrière d'un homme. C'est hors de question, qu'ils soient politiciens ou pas. Je ne veux plus jamais que vous courez derrière les hommes riches. Allez travailler durement, vous allez réussir. Dieu vous a bénis. Dieu vous a bénis. Ok ? Dieu aime toutes les femmes. Si vous cherchez, vous allez réussir. Je n'ai jamais été à l'école dans ma vie. Je n'ai jamais fait de métier en Guinée. Mais je réussis où je suis là. Je suis heureuse. Dans ma pauvreté, je suis heureuse. J'ai un homme pauvre qui m'aime. Et vous allez trouver cette vie aussi. Ok ? Voilà. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Prendre des grossesses, aller détruire des enfants innocents. Comment tu peux tomber enceinte par là ? Tomber enceinte par là ? Tomber enceinte par là ? Allez tuer ces enfants-là. Des enfants innocents. Détruire des ventres. Il y a des femmes qui cherchent à avoir des enfants et ne trouvent pas. Il y a des femmes qui sont prêtes à dépenser des milliards pour avoir un enfant. Toi Dieu te donne jusqu'à deux, trois, quatre et tu vas détruire ça pour courir derrière des hommes riches. Il est temps d'arrêter ça. C'est terminé. C'est terminé. D'accord. C'est terminé. D'accord. Mais devant soi, nous avons vu des enfants pour de l'argent. Votre sauf, c'est un objet qui prendront des enfants grâce à l'argent. Du coup, il y a des enfants véritables. C'est terminé. C'est terminé. Votre sauf. C'est un peu plus que les gens qui ont le plus qui ont besoin d'être là. Les gens qui ont des idées me règrer à leur échele. Les gens n'ont rien de voir les humains. Je dis que j'y suis arrivé là pour le monde. Je suis arrivé là pour le monde. J'avais été le temps de faire de l'hôpital. Donc, j'ai acheté à la maison d'entendre et j'ai appris d'avoir du monde. Non, je ne suis arrivé à ce moment. J'ai dit ça, je fais un petit petit tentang de la famille, mais j'ai appris dans le monde. ondo tumabe kami uti goledo ko premier sozu koko video jimomi yata tau paski goido mwe lala nko wolo tonko mfapu kogonga kati ono andi o imbewe ntanti imbewe yida wolo wonga imbewe nko hidu dofena ande peidi onfani koko wando waddedo koko wando waddedo koko alatu yobatao yale waddu yale waddu pantal burtu pantu de ee bippe mombe yale waddube prezida yale imi mfima yara adu nafongo wala yara kowelo welo amina kodundon tumina taydo mwe lala mbippe mombe no wela lala brema mfimo nowe lala mfu nanon fifus ok yalto ton kondo jetu do riski jidi mfapu kono kono ntundo imido walu gol mene reo bebe walu gol mbobo bebe bayo nainu gol tungwe mbobo ojo moolatano waddu bendo ton harai harai kobbe mbobo harai beburi mbobo ojo ino kwa wando nkonsortu de reo be full bebe yala yobu onko moji kala kode ini onkadi tanti kala koi inadon jone ala jone ala paski ala nusuti do mbobo mbobo tuwe ni fiwa bego kofiwa bego wando wartade ono ngande vimo ngonko ko gasi wali ino kono kusiga mongebo tako kwe ku woldo gonga mawondo fenande me siga mongebo tako siga mongebo tako de harai siga mongu wodi harai kodido ondo nong harai hebaka tau hainene makohe baka tau na fere nong kanko ino nadu tingol hala ming fatu nyelui fatu nyelui epito babe nga mawondo joko ndirino wono saa ndirino nebi de piwi nko miwoni paiko mii abe ibe saa ndiri om fami fatu nyelui wa nare du oturu de oboni nare du digi oboni nare du tatiko naya burunduni tanti aisha mi djonna wong konfirmation don hande kadi ka oboni don du redu naya burukati ko oboni don du redu naya burukati kemi nari inako nebigoe demi ilke nji do ko kodong hindi kobeinata dong kongka sere oandisongari ha hamda lai on tipika hamda lai ya urugol kongka sere dong kodemil gogoe vata dong sinmonofala akadisepai ka butu jidi yete dong klinika gono dong klinika onko kuforesi yebe gorko onko kukamano minimono wiete il ne m'a pas le properly il ne le vent dans le sang dans le sang il ne le ne du 0 L il ne le vent j'yous j'yous je les vals ils lesresses ils peuvent vivre ils sont des sacrifices ils sont en blasphème pour dire Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Voilà.